Alors je vais animer une table ronde qui s'appelle Nouvelles énergies ports et transports et je ne vais pas perdre de temps parce qu'on a un des intervenants qui doit prendre un train assez rapidement donc je vais lui laisser la parole assez rapidement Thierry Meunier, directeur de projet à la direction régionale d'EDF va nous parler d'EDF dans la thématique de l'énergie des ports et donc je vais vous poser d'abord une première question parlez-nous déjà d'EDF en quelques mots et en quelques chiffres clés Merci, c'est vrai qu'il faut prendre des précautions Merci, bonjour à tous, tout d'abord Monsieur le Président, enchanté de faire haute connaissance également Oui, je dis qu'il faut en profiter quand on peut encore se déplacer parce que j'ai cru que pour notre cas aussi à partir de fin de semaine il va falloir qu'on se mette au télétravail de façon beaucoup plus intense Vous avez peut-être vu aujourd'hui dans l'actualité qu'il y a 3 ou 4 personnes chez nous qui ont été découvertes donc contaminées, voilà Oui, donc je vais vous parler de transition énergétique donc rapidement je présente, je suis à la direction Thierry Meunier, je suis à la direction de l'action régionale d'EDF donc nos missions consistent à mettre au service de nos clients des territoires, nos compétences dans le domaine de l'énergie bien évident mais aussi tout ce qui concerne maintenant les développements dans le cadre de la transition énergétique et de coordonner l'action de nos filiales métiers sur ces territoires Alors la transition énergétique, qu'est-ce que ça... Alors je n'ai pas de présentation parce que j'avais prévu de faire ça à l'oral C'était prévu comme ça en effet Entendu Donc la transition énergétique pour nous elle découle de la stratégie nationale bas carbone d'une part et d'autre part de la programmation plus annuelle d'énergie donc qui vient d'être mis au débat depuis janvier on a peut-être parlé dans d'autres tables rondes ce matin Donc d'abord je tiens à rappeler quelque chose c'est que le groupe EDF est un groupe qui reste sur l'ensemble des métiers de la production au transport, à la distribution, à la vente d'énergie électrique que notre credo c'est de rester le leader mondial d'énergie décarbonée alors grâce au nucléaire dont il faut effectivement reconnaître aujourd'hui qu'il a un certain nombre de qualités pour permettre de continuer à avoir une énergie fortement décarbonée sachant que si on s'en réfère à la feuille de route de la stratégie nationale bas carbone et de la programmation plus annuelle d'énergie notre avenir, alors à horizon 2040-50 ce sera probablement 50% d'énergie électrique donc les ports en feront partie de ce périmètre là et donc dans notre groupe pour embarquer cette transition énergétique qui va nécessiter aujourd'hui aussi par rapport à l'étape 2017 de passer de 50 gigawatts de puissance installée alors ça ne parle peut-être pas comme ça mais après je vais donner des ordres de grandeur pour peut-être caler les choses aujourd'hui la puissance installée du parc de production électrique c'est 100 gigawatts donc on a en gros 46-47 gigawatts d'énergie renouvelable donc principalement hydraulique et donc l'idée c'est d'avoir 100 gigawatts à horizon 2028-2030 c'est ce qui est prévu dans la PPE donc vous voyez que la marche est très haute avec aujourd'hui en termes de capacité de production annuelle aujourd'hui les énergies renouvelables hors hydraulique on est autour de 3% et là la marche à franchir c'est environ 30% donc à cet horizon là 2030 on va dire 2035 donc massivement il faut essayer de développer les énergies renouvelables sachant que parallèlement à ça vous l'avez vu aussi dans l'actualité l'enjeu pour notre groupe c'est de fermer proprement si j'ose dire 14 tranches nucléaires à cet horizon là alors peut-être on en rouvrira d'autres parce qu'il faudra subvenir à nos besoins s'ils ne sont pas complètement couverts par les énergies renouvelables mais voilà un petit peu globalement notre feuille de route alors j'accélère un petit peu dans notre entreprise donc on a un projet pour embarquer si j'ose dire de cette transition énergétique qui s'appelle CAP 2030 qui a 3 focus le premier c'est de se rapprocher de nos clients donc pouvoir par exemple mettre à disposition des projets d'autoconsommation individuelle c'est aussi pour permettre à tout un chacun d'avoir une offre de mobilité électrique donc c'est un des vecteurs aussi importants de la transition énergétique la mobilité et également aussi de pouvoir travailler sur des pilotes énergétiques locaux donc je parlais avec nos clients qui sont des collectivités locales donc de plus en plus on va vers la décentralisation après avoir produit en gros et en masse et transporté et distribué on va de plus en plus avec des compléments locaux d'énergie le deuxième pan c'est justement d'avoir des développements donc sur l'énergie renouvelable les énergies renouvelables pardon donc effectivement on est au bord de l'éolien offshore il y a d'ailleurs un projet récemment qui vient d'être qui vient de démarrer ici il y en a aussi sur le nom de Saint-Nazaire etc on a un certain nombre de projets mais ça ce ne sera pas une part très importante ce sera une part ce n'est pas une injure mais ce sera une part à peu près de 2 ou 3 gigawatts il y a des gros enjeux sur enfin c'est ce que prévoit la programmation sur l'éolien terrestre également et puis après le gros pan photovoltaïque qui probablement embarquera un petit peu les sujets sur lesquels on est aujourd'hui rapidement pour nous positionner sur la transition énergétique ok alors vous avez mentionné le rôle des territoires et de la proximité avec les producteurs et éventuellement les consommateurs quel est le rapport avec les ports vous pouvez expliquer un petit peu votre rôle et vos objectifs dans ce domaine oui alors les ports pour nous sont des territoires à part entière alors ce n'est pas des clients des territoires qu'on découvre bien évidemment puisque les ports sont alimentés historiquement par notre entreprise quand elle était complètement en monopole il y aurait certains intégrés plutôt aujourd'hui et avec une importante souvent au moins pour les grands ports maritimes activité industrielle c'est aussi le cas de Dunkerque donc les enjeux sur les ports sont très importants alors bien évidemment il y a la partie navire si j'ose dire sur lesquels aujourd'hui la tendance semble être au GNL enfin même très nettement au GNL un CMACGM qui était là ce matin je crois a dû confirmer des investissements c'est important pour la carburation si j'ose dire offshore par contre en ce qui concerne les infrastructures et les besoins énergétiques sur les ports il y a un certain nombre de sujets d'intérêt donc pour lier à mon chapitre précédent par exemple sur la production d'énergie renouvelable et le photovoltaïque il y a d'importantes emprises foncières au hasard les emprises par exemple au Havre je crois qu'il y a 1800 hectares de fonciers donc là dessus il y a la possibilité de pouvoir faire des centrales photovoltaïques de plusieurs dizaines d'hectares même si effectivement la feuille de route est importante c'est des territoires importants pour nous en dehors des zones effectivement qu'on pourrait utiliser comme couvrir des décharges ou ça aussi des lieux possibles il y a l'alimentation des bateaux à quai avec l'arrivée des zones CK notamment méditerranée sous contrôle notamment en soufre et puis après NOX et autres particules et autres polluants pardon sur lesquels on a déjà fait quelques émissions et où il y a surtout une forte demande et qui là concrètement pose des problèmes d'alimentation et de réseaux électriques avec aussi des infrastructures alors pour part beaucoup renouvelées après-guerre qui commencent à être vieillissantes puisque maintenant elles ont passé largement les 50 ans voilà alors on l'a évoqué ce matin les prix à quai avec des prix annoncés très élevés de l'ordre du million d'euros et puis des consommations qui sont assez importantes l'équivalent d'une petite ville de 10 000 habitants comment on arrive à gérer cette gestion de réseau qui est assez complexe en fait en termes de prévision parce que les bateaux on ne sait pas quand ils arrivent on ne sait pas quand ils se branchent etc. vous savez répondre à ça ? Alors on travaille actuellement effectivement sur des projets notamment à Marseille de ce type là l'idée en fait alors déjà par rapport peut-être au prix effectivement les budgets peuvent être assez importants après ça dépend du type d'installation et du type de navire qu'on va alimenter en gros entre une embarcation de plaisance de quelques kilowatts on va avoir des kilos euros et puis après pour les navires type MSC ou Costa Croisière d'ailleurs qui ne sont pas alimentés actuellement à quai là on sera quand même dans les dizaines de millions d'euros voilà un petit peu la fourchette donc la fourchette est très très large là pour revenir à la demande en énergie effectivement c'est une question très importante que vous posez là on travaille sur donc on a des outils pour travailler en temps réel donc sur les questions d'offres et de demandes et la stratégie à terme donc ça fait partie aussi de la stratégie nationale qui a bien de la programmation plurielle d'énergie c'est de pouvoir avoir des capacités donc d'effacement ou de stockage à terme pour effectivement ne pas être obligé de sourcer sur le réseau des phénomènes par exemple de pointe ou pendant des périodes où ce serait trop carboné donc c'est ce qu'on appelle les energy management systems sur lesquels effectivement on est capable de travailler sur des courbes de charge parce qu'on va par exemple coupler je parlais tout à l'heure d'une centrale photovoltaïque on va travailler au port horaire sur la courbe de charge et en parallèlement à ça on va pouvoir adapter les besoins complémentaires sur le réseau sachant comme vous l'avez souligné tous les bateaux n'ont pas les mêmes temps à quai la réglementation aussi impose et n'impose pas à partir d'un certain nombre d'heures à quai de s'alimenter donc on peut avoir des escales de 6 heures de 12 heures de 30 heures voilà c'est les ordres de grandeur mais voilà donc tout ça ça nécessite effectivement une grosse planification ok merci est-ce que vous avez d'autres exemples de réalisations faites par EDF oui alors j'avais pas tout j'avais pas fini tout à l'heure les sujets effectivement sur les ports il y a les ports il y a de l'eau dans l'eau le lot c'est de l'énergie finalement quelque part donc il y a le sujet de la thalassothermie donc on a réalisé aménagé sur Euromètre toujours à Marseille de on a actuellement 28 000 m2 donc de tertiaires d'habitats de commerce alimenté sur une boucle d'eau de mer par pompe à chaleur donc pour les besoins de chouette froid à terme elle fera 80 000 m2 donc ça c'est par exemple un sujet très concret on a aussi des questions d'économie circulaire là j'en arrive aux zones industrielles portuaires on voit hier les besoins des uns en chaud de froid des autres et au coût minimal ou à l'optimisation énergétique donc toujours pareil se rapprocher des besoins et travailler sur le local quand on peut le faire c'est un deuxième sujet il y a aussi la mobilité électrique qui est un sujet qui n'est pas les moindres ça fait partie d'un de nos plans j'en parlais tout à l'heure rapidement où on a des ambitions assez importantes effectivement c'est un des vecteurs les transports c'est 30% des émissions de CO2 de déployer des infrastructures de recharge voire de proposer des services de mobilité en finançant par exemple des véhicules on voit par exemple que sur la logistique portuaire il y a des choses encore électrifiées voilà donc on est un peu sur les sujets sur lesquels on peut intervenir au travers d'un certain nombre de filiales ok d'éclairage aussi etc merci beaucoup monsieur Meunier je crois que le temps est passé les 10 minutes sont dépassés même maintenant merci beaucoup on peut l'applaudir on est super dans les temps je vais demander à monsieur Marc Delbec maintenant de nous parler du port d'Anvers déjà de nous présenter de nous présenter en général ce port et ensuite on déclinera progressivement vers merci je pense qu'il y a une petite vidéo qui nous présente Anvers dans quelques quelques minutes c'est qu'il y a de la Sous-titrage ST' 501 ... 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